Voici une liste de 26 versets bibliques sur la protection de Dieu, sur lesquels je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'il s'imprime en nos cœurs. L'Éternel allait devant eux le jour, dans une colonne de nuées pour les guider dans leur chemin, et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Exode 14-14 L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Néhémie 9-21 Pendant quarante ans, tu pourvus à leurs entretiens dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflairent point. Josué 1-5 Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Job 10-12 Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Job 42-10 L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Psaume 17 8-9 Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Somme 18-20 Il m'a mise au large. Il m'a sauvée parce qu'il m'aime. Psaume 34-8 L'Ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 46-2 Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 91-10-11 Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 118-6 L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peut me faire un homme ? Psaume 121-2-4 Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Somme 127-1 Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent enfin. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille enfin. Proverbe 18-10 Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Esaïe 54-10 Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancèleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancèlera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Esaïe 54-17 Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Jérémie 1-8 Ne l'écrans point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 30-16 Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes ennemis, tous, iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Jérémie 51-36 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause, je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. Zacharie 9-8 Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux, car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Matthieu 28-20 Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Luc 1-35 L'ange lui répondit Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Romain 8-33-34 Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 1 Corinthiens 3 16-17 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Apocalypse 3-10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Je prie qu'en écoutant ces versets, il puisse susciter en nous la foi en la protection de Dieu et une lumière dans les cœurs, selon qu'il est écrit dans Romains 10-17 Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. et ce qu'on entend et ce qu'on entend Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !